alors voici une merveilleuse créature sanguinaire ça fait quelques jours on est envahi il ya des temps partout et ça c'est comme les moustiques c'est les femelles qui se nourrissent de sang sauf que ce qu'il ya de pire que les moustiques ils piquent pas déchiquent la peau avec leur mandibule comme ça ils font perdre une goutte de sang et se nourrissent du sang c'est encore plus répugnant quoi ça fait quelques jours on est embêté comme jamais coucou ça coche déjà du matin j'ai déjà des oeufs à ramasser bon bah tout se passe toujours bien pas de souci et hop 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 de mal sur une femelle c'est peut-être un peu beaucoup bon les tomates qui sont en peau oui déjà l'évolution là mais écoutez ça suit son cours paul robesson belle évolution aussi et puis on voit quand même la reprise des romaines strié et des andy lady et eux j'espère qu'ils vont pas m'avoir le mildiou alors ça c'est des crottes d'hirondelles parce qu'on a une hirondelle qui dort tous les soirs pile ici d'ailleurs je lui parle je lui dis bonne nuit tout ça et a priori il y avait eu une intention de construction de nids ils m'ont fait un chantier au début quand je venais je m'approchais de la zone il paniquait enfin l'hirondelle paniquait puis maintenant elle bouge plus donc forcément elle fait caca sur mes pieds qui sont en dessous mais bon alors oui j'ai des fruits ça c'est les money makers j'ai quelques tomates qui poussent ici j'ai eu une invasion de plantains toute cette zone ça apparemment ça veut dire que le sol est assez mais bon on n'est pas vraiment étonné c'est avec les travaux qui avaient été faits pour la fausse sceptique mais c'est vraiment concentré ici j'ai refait du mélange le tonneau des poules c'était il ya trois jours je crois et pour les poulets ce bidon là donc j'avais fait aux trois quarts j'avais pu assez de grains concassés pour en faire plus j'ai commencé à intégrer un peu de de grains entiers surtout du maïs mais un tout petit peu je vais voir si au fur et à mesure des jours ça s'accumule ou pas dans la gamelle pour voir si contrairement aux autres aux neufs qu'il y avait avant ou neuf poulets est ce qu'ils mangent plus de grains entiers ou pas donc c'est à peu près le même mélange que les poules sauf qu'il ya plus de granulés dedans et il ya en plus des miettes gibier pour augmenter les protéines regardez où est mademoiselle a remis qu'on a eu un problème de tracteur tondeuse sauf que maintenant va falloir y aller la débrousailleuse et j'ai pas les clés tu te débrouilles un oui miaou ben un mais je peux pas t'aider romy tu as su y aller tu sauras revenir ben oui vous voyez dans le tas de fumier bon vu la floraison c'est des pommes de terre sans doute des blanches pommes de terre qu'il ya dans le fumier elles ont pas le milieu pour l'instant donc les tomates elles l'ont on verra ça après c'est arrivé là vraiment ces derniers jours donc du coup j'ai bien nettoyé toute la zone vraiment à fond mais j'ai pas palissé comme je voulais faire parce que je sais pas comment le milieu va se comporter à quelle vitesse la propension qui va prendre mais je vais pas me casser la tête à monter des structures qui seront tout aussi chiante à démonter si c'est si ça se termine en carnage et puis qu'au final j'ai pas de tomates en espérant que les pieds que j'ai en pot eux seront épargnés j'ai peut-être bien fait enfin on verra bien vous voyez sont moins timides les petits viennent avec les grands le matin devant et tout le monde s'entend très bien eh ben oui là tout le monde sort il ya plus de timidité plus rien oui ben faut que je vous mette de l'eau hein les gamelles sont vides là avec tout ce qu'il a plu hier il ya pas de soucis pour enfoncer le crochet bon il ya toujours la gamelle qui reste la nuit quand je me permets aussi de faire ça c'est parce qu'il ya pas droit s'il ya des rots éviter de laisser toute source de nourriture là c'est grillagé 1 le sol de la cabane est grillagé mais même faudrait éviter s'il y avait un souci de rongeurs donc le matin ils peuvent manger l'avantage de cette mangeoire là c'est que comme elle est sur pied j'ai moins de cochonneries quand ils grattent moins de cochonneries qui vont dedans mais forcément les plus petites quand je verrai que ça commence à être limite je repasserai à la mangeoire jaune comme je pensais faire dès le début puis finalement je ne l'avais pas fait dès le début on peut déjà avoir un aperçu que le maïs entier ça a pas l'air d'être ça c'est pour ça que j'en ai pas mis trop non plus dans le mélange mon grain de tournesol comme par hasard ça ça va et j'aimais trop de soucis c'est toujours mangé ils grandissent bien les petits 1 on voit que l'écart de taille avec les plus grands ça commence à être de moins en moins choquant franchement ça se passe mieux que mieux qu'espérer pourvu que ça dure jusqu'au bout mais moi je pense que vous avez soif je vais me dépêcher de vous mettre à boire attention attention biquette heureusement que c'est imperméable non bah oui on a vu soif hein venez boire venez boire un là vous voyez bien qu'il est grand ils sont avec les petits ils mangent ils boivent en même temps il n'y a presque plus de coups de bec nickel bah là dans ce mélange là il y a beaucoup de beaucoup de maïs alors j'ai intérêt à prendre la à prendre la passoire spéciale pour en donner aux petits pour pas qu'il y ait les gros morceaux d'une main j'ai réussi allez là avec le premier c'est à peine si je passe bon je vous les mets là ouais alors comme je quand j'ai deux mains j'appuie là au bout pour pas qu'il y ait des gros grains qui puissent passer un peu moins facile d'une main voilà il reste principalement les pots et le maïs donc c'est pas la peine bon là faut que je refasse un peu de mon mélange parce que quand il en reste pas beaucoup comme ça c'est chiant avec le vapeau et donc je rappelle c'est ce produit là donc je vais en rediluer je sais plus si c'était mercredi ou si c'était mardi on a eu deux orages alors hier il a plu toute la journée puis il y a encore une autre journée où ça a crachouiné ici hier j'ai dû passer la raclette et balancer des seaux d'eau pour tout nettoyer les poules elles avaient mis une bouillasse j'ai failli glisser et tomber donc j'ai tout tout l'estivé allez-y allez Nimbus les chipis alors les poules aujourd'hui j'en vois qu'ici le rassemblement c'est là l'autre jour c'était là jour d'avant ici de toute façon je fais toujours tout le pourtour comme quoi l'efficacité de la cendre et de la terre diatomée il faut un peu relativiser parce qu'ici j'en mets toujours une belle quantité puis ça n'empêche pas vraiment les poules d'être dessus c'est que ça met du temps à agir c'est que les poules se dessèchent ils se dessèchent et puis ils se font plein de micro-lésions tout ça donc c'est sûr que c'est pas une mort instantanée mais on peut pas dire que ça les empêche quand même d'aller nicher juste parce que vous avez mis la terre diatomée ou de la cendre j'ai rincé le toit aussi parce que la plupart des jours de la semaine bon il y a une journée où Bella la rejoint mais sinon c'est que chérie qui dort sur le toit alors il nous met des étrons virils sur le toit bien sûr il n'y a que lui a décidé de monter la garde hop hop Sussu non Sussu ta petite tête d'hystérique c'est une maligne parce qu'elle sait son prénom je n'empêche pas de faire ce qu'il ne faut pas faire mais bon mais t'es bien énervée ce matin d'habitude tu ne me colles pas comme ça normalement c'est la blanche sa soeur qui est toujours collé à moi mais des fois c'est compliqué c'est à dire que quand je rempote les gamelles d'eau elle met sa tête sous le jet d'eau quoi sous l'arrosoir je remplis le bon avant il y en avait trois là j'ai partagé il y en a deux dans l'enclos là deux ici et à chaque fois donc je remplis une gamelle elle met sa tête en dessous je vais remplir l'autre gamelle d'eau elle fait pareil la troisième elle fait pareil alors que dans tous les cas c'est de l'eau dans chacune je vais leur donner des feuilles de chou j'avais déjà un oeuf ce matin dans le poulailler on n'est peut-être pas à l'abri d'un peu de pluie après en termes de température moi ça me va même hier on est à 17 ça me va d'ailleurs les points positifs cette année forcément c'est que niveau arrosage on n'est pas trop embêté ceux qui comme moi n'aiment pas la chaleur c'est un avantage aussi après les soucis c'est les maladies au potager c'est les limaces bon puis bien sûr ceux qui aiment la chaleur et tout ça c'est raté vous êtes pas bêtes vous le savez je vais vous mettre à côté venez elle venez manger votre chou chou cahil red russian si ça intéresse les gens de savoir moi j'ai pas eu beaucoup de réponses pour mes poids mange tout tant pis je vais les rechercher l'année prochaine pour voir la variété qui fait pas de fil les mâles sont toujours pas plus grands que les femelles je crois qu'elles c'est même la plus grosse il me semble que c'est la toute première tout petit peu plus vieille que les autres mais allez deux semaines c'est tout bon on va aller voir le milieu sur les tomates puis ce sera bien je suis étonnée que ce soit pas arrivé avant parce que ça fait un mois et demi que ça a décimé les pommes de terre donc mais ça y est il est arrivé ah oui vite fait les courgettes alors ce pied là il n'y a pas trop de soucis ça commence à ça a l'air de grandir les fruits ont l'air d'être pollinisés ici il y en a trois où ça n'a pas été bien pollinisés puis donc vous savez quand les fruits femelles sont pas il y en a c'est pareil celui-là qui a la fleur fanée je pense que ça va me faire la même chose le bout il m'a l'air un peu donc ça sera corni tout au bout et la couleur elle vire un peu au noir mais en plus il y a du botrytis donc il y a l'air de s'attaquer qu'aux fruits non fécondés donc qui sont en train de se désagréger parce que ça fait de la comme sur les têtes de tournesol en fin de saison surtout quand on a des saisons humides c'est pour ça que cette année je n'ai même pas cherché à en faire ça fait de la moisissure gris noir fait comme une poudre dessus donc j'ai viré les trois fruits concernés et puis au fur et à mesure ceux qui n'ont pas été fécondés qui ont le botrytis je les vire de toute façon c'était sûr une année à problème à problème surtout les maladies fongiques et puis là ça confirme qu'on a à faire de la courgette ronde enfin relativement ronde incompréhensible on verra bien donc je disais même les feuilles elles sont plus pointues je trouve elles partent plus en pointe un peu plus dentelées que les autres à côté vous voyez au final quand on regarde longueur largeur de feuilles ça fait pas la même impression que là là c'est plus allongé puis c'est très dentelé donc il s'est passé une hybridation alors tant que c'est une hybridation avec un truc comestible ça va mais voilà soit je resterai sur les graines de l'an dernier soit je prendrai les graines de ce pied là où les premiers fruits fécondés n'ont pas pu être impactés par lui qui est un peu en retard alors ici j'ai tout nettoyé là la bête épinard je vais foutre un peu de savon noir foutre un peu de savon noir ou si je le coupe je le donne aux poules à la limite je m'en fiche elles mangeront les pucerons il refait des longues tiges donc c'est un peu embêtant mais bon donc ici j'ai tout tout nettoyé et le cher mildiou donc par exemple là les décolorations jaunâtres et tout c'est l'alternarioze en tout cas pas de panique mais quand on voit d'un seul coup en plein milieu d'une feuille des taches noires comme ça alors j'ai vu des exemples super flavants regardez là là c'est direct de la tache noire il n'y a pas de décolorations jaunes un vert clair puis jaune je vais vous trouver des exemples plus flagrants mais regardez en termes de croissance puis là c'est les grosses jaunes l'alpien inconnu ça c'est ce que de mon père ils étaient comme ça quand je les ai mis ah oui au fait c'est le fait d'avoir d'avoir fait mon nettoyage d'avoir biné tout ça ça m'a ça m'a sacrifié un bon bout de peau alors je douille je douille un petit peu quoi mais bref pour en revenir au mildiou alors bah déjà ici là il y avait une zone noire qui est devenue desséchée mais vous voyez j'ai intérêt à bien me laver les mains après là ici le processus est en route et je sais pas à quelle vitesse ça va se propager par rapport à la capacité de résistance de la plante on verra bien ce que ça donne en tout cas il n'y a plus le fouillis d'herbage qu'il y avait en dessous puis qui empêchait que ça respire mais j'ai pas non plus envie de me casser la tête pour des pieds qui l'ont peut-être peut-être rien donné alors le bicarbonate qu'on met sous le feuillage si c'est des pluies légères et tout il va peut-être pas être entièrement délavé mais bon globalement chaque fois qu'il pleut le produit part donc si on veut rester sur des traitements gentils bicarbonate de potassium je précise donc voilà l'alternariose ça peut impacter les rendements jusqu'à 30% parce que si vraiment la plante est beaucoup dépourvue de ses feuilles elle fait moins de photosynthèse mais généralement ça tue pas la plante mais ça peut se propager par contre aux fruits c'est à dire que les graines peuvent être peuvent être porteuses le milieu les graines ne seront pas porteuses c'est au moins ça l'avantage sauf que finalement la plante la plante elle meurt alors c'est un peu particulier le milieu parce que souvent une maladie qui atteint les plantes son but c'est pas forcément de tuer les plantes puisqu'elle a besoin d'une plante d'une plante haute pour survivre par contre le milieu lui il y goût c'est un petit peu contre-productif au lieu de maintenir la plante qui colonise à peu près en vie quoi mais bon voilà en tout cas c'est juste pour signaler que c'est arrivé sur les tomates chez moi les pommes de terre ça fait belle lurette que ça y était déjà donc c'est déjà un miracle que ça ne soit pas arrivé avant en 2021 je rappelle qu'au mois de juin il n'y avait plus rien les pieds décimés en deux semaines là les pieds sont quand même assez gros on verra bien comment ils réagissent j'espère on verra bien bah alors Romy t'es heureuse dans ce fourbi tu peux te planquer bah oui bah j'ai pas les clés coquine elle est à plus j'ai pas le temps j'ai pas le temps je sais pas le temps tu peux te dire Sous-titrage FR ?